L'Afrique n'existe pas. Ce qui existe, ce sont les Afriques. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les amoureux de la liberté, bonjour à la communauté Pensée Plurielle. Aujourd'hui, on va parler d'Afrique. Pourquoi parler d'Afrique ? Puisque j'entends beaucoup de mensonges, de propagande ou des gens tout simplement qui se trompent concernant l'Afrique. Et donc, je voulais un petit peu corriger le tir. Et donc, on va parler de l'Afrique au sens large, dans tous les sens du terme. On va parler de la géographie, de l'économie, de la politique, etc. Donc, je vais vous parler de l'Afrique actuelle, des faits et pas des théories par rapport au passé de l'Afrique, etc. On va parler vraiment du concret. Donc, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis d'origine marocaine et donc Afrique du Nord. Et scoop, j'ai un test adienne et j'ai aussi du sang nigérian. Commençons un peu avec l'étymiologie. D'où vient le terme Afrique ? En fait, Afrique était le nom que donnaient les Romains à l'actuel Tunisier, à Carthage et ses alentours. Ensuite, ça a désigné l'Afrique du Nord et puis, par extension, tout le continent africain actuel. D'où le terme Afrique exactement vient ? On ne sait pas. En tout cas, il y en a qui disent que c'est le nom d'une tribu berbère. D'autres que c'est le nom d'une déesse berbère. Il y en a encore qui disent que c'est le nom d'un vent. En tout cas, on ne sait pas trop. En tout cas, ça vient d'Afrique du Nord. Commençons un peu par la géographie. L'Afrique fait 30 millions de kilomètres carrés. 30 millions. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. C'est trois fois l'Europe. L'Europe fait 10 millions de kilomètres carrés. L'Afrique fait 30 millions de kilomètres carrés. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, on peut y inclure la Chine, l'Inde et pas mal d'autres pays européens. Il faut savoir que dans les cartes du monde, ce n'est pas vraiment à l'échelle. Le continent africain et généralement l'hémisphère sud est minimisé. Mais c'est beaucoup plus grand en réalité. Rien que le Sahara fait 8,6 millions de kilomètres carrés. Donc le désert du Sahara, 8,6 millions de kilomètres carrés, c'est à peu près la taille de toute l'Europe. Rien que le Sahara. Et le Sahel, qui est la bande au sud du Sahara, qui est une longue zone aride au sud du Sahara, qui est entre le climat tropical et le climat aride, lui fait 2,7 millions de kilomètres carrés. Et donc le continent africain compte au total 54 pays indépendants. 54 pays. Comme vous pouvez le voir sur cette carte, il existe une grande diversité en Afrique concernant le climat. On a, comme je vous ai dit, le Sahara aride. On a la côte nord de l'Afrique du Nord, qui est aussi semi-aride. On a le Sahel qui est aride. On a aussi une grande partie qui est tempérée, d'autres tropicales, etc. Donc il y a vraiment une grande diversité au niveau du climat et le climat a une grande influence. On ne vit pas pareil lorsqu'il pleut rarement que lorsqu'il pleut souvent dans les zones tropicales. Ce n'est pas du tout la même culture, la même agriculture, le même mode de vie. Donc le climat influence grandement qui nous sommes. Et donc en Afrique, il existe une grande diversité climatique. Passons maintenant aux langues. Il existe en Afrique environ 2000 langues vivantes. 2000 langues vivantes. Rien que le Nigeria compte plusieurs centaines de langues. Rien que le Nigeria. Donc il y a vraiment une grande richesse au niveau linguistique en Afrique. Et comme vous pouvez le voir sur cette carte, on divise les langues africaines en plusieurs familles. Afro-asiatiques, ce sont les langues berbères, arabes, etc. Donc Afrique du Nord de manière générale et aussi Afrique de l'Est, Somalie, Éthiopie, Djibouti, etc. Donc ce sont des langues en général plus proches des langues sémites, des langues arabes. Il existe aussi d'autres familles de langues, ce qu'on appelle nilosahariennes, nigéro-congolaises, khoisan, austronésiens, etc. Donc il y a vraiment une grande diversité des langues au niveau de l'Afrique. Parlons un petit peu de religion en Afrique. En général, le Nord de l'Afrique est musulman. L'Afrique du Nord est en grande majorité musulmane. Il y a aussi les pays qui sont au sud de l'Afrique du Nord, comme le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan, etc. Et puis on a les pays qui se trouvent au sud de ces pays, qui sont en général de religion chrétienne. Mais il existe une grande diversité. Par exemple, il faut savoir que l'Éthiopie est l'une des premières nations chrétiennes du monde, juste après l'Arménie chrétienne orthodoxe. Donc c'est vraiment une grande culture, une grande civilisation. Tandis que par exemple le Congo est devenu chrétien avec l'arrivée des colons belges, avec l'arrivée des missionnaires chrétiens. Et eux sont plus catholiques, même si aujourd'hui il y a une grande influence de l'Église évangélique. Il existe encore en Afrique ce qu'on appelle l'animisme, c'est-à-dire les religions traditionnelles qui existaient avant l'arrivée du christianisme et de l'islam. Il existe aussi une grande diversité sur le plan génétique. Un Africain n'est pas égal à un autre Africain sur le plan génétique. Il est en Afrique du Nord, les Berbères comme moi. En Afrique de l'Est, ce sont des populations plutôt métissées, entre Afrique noire et péninsule arabique, sémites. Ce sont des populations plutôt noires, sombres, mais avec des traits fins. En Afrique de l'Ouest, il y a des populations qui sont en général plus noires que dans le reste du continent africain. En Afrique centrale, ils sont un peu moins noires qu'en Afrique de l'Ouest, mais ils ont des traits un peu plus négroïdes, etc. Donc, vous voyez, l'Afrique, c'est très divers sur le plan génétique au niveau de l'ADN. Et au niveau des ADN, il n'existe pas un noir. Même le niveau de mélanine est très différent d'une région à d'une autre. Donc, on ne peut pas mélanger, dire voilà, noir et c'est tout. C'est très divers. Parlons un petit peu de l'économie et du développement. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'IDH. Donc, l'IDH, c'est l'Indice de Développement Humain. C'est un indice qui est développé par le PNUD, qui est le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui mesure le développement d'un pays en prenant en compte le revenu par habitant, mais aussi la santé et l'éducation. Et on classe les pays en général entre 0 et 1. Les pays les plus développés de la planète ont en moyenne 0,9. Et les pays les plus pauvres ont 0,3, 0,4. Donc, en Afrique, les pays les plus développés sont les pays d'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, le Gabon, le Bostouana, qui ont en général en moyenne un peu plus de 0,7 au niveau de l'IDH. Et puis, on a les pays les moins développés comme le Mali, le Niger, le Tchad, qui ont aux alentours de 0,4. C'est pour ça que quand les gens parlent de libre circulation sur tout le continent africain, moi, je pense que c'est une folie, puisque les pays les plus pauvres vont forcément migrer vers les pays les moins pauvres. Et donc, ça risque de devenir ingérable. Comme par exemple ce qui se passe en Afrique du Sud. Donc, il y a souvent des violences, des meurtres entre les Sud-Africains autochtones et les immigrés venant d'autres pays et régions d'Afrique. Donc, c'est entre Noirs. Il y a souvent des meurtres, pillages de magasins, pillages de maisons. Après Tauria, en Afrique du Sud, une manifestation anti-immigrés sous haute tension. Ce vendredi, près de 500 personnes se sont rassemblées avant de marcher en direction du ministère de l'Intérieur pour dénoncer la présence des immigrés dans le pays. Elles accusent des étrangers de voler leur travail et d'encourager la criminalité alors que le pays est touché par le chômage et la pauvreté. Ils étaient censés venir, ils étaient censés construire un camp pour eux, mais pas comme ça, ils sont partout. À quoi va ressembler le futur pour nos enfants ? Certains immigrés ont voulu montrer qu'ils étaient prêts à se défendre face à la vague de violence dont ils sont victimes. On ne se bat pas, on n'est pas là pour se battre, mais on est prêts à protéger nos biens. La police entière meutte à disperser la foule de manifestants à l'aide de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogènes. Depuis deux semaines, des dizaines de bâtiments occupés par des étrangers et soupçonnés d'abriter des maisons de passe ou du trafic de drogue ont été brûlés par des riverains en colère à Johannesburg et dans la capitale. En 2008, des émeutes xénophobes avaient fait 62 morts. Comme vous pouvez le constater, la force de l'Afrique, c'est vraiment sa diversité. Diversité culturelle, diversité religieuse, diversité linguistique, diversité génétique. Donc demain, est-ce qu'on aura les États-Unis d'Afrique ? Ça me paraît peu plausible. Ça me paraît utopique comme projet. Donc on est trop divers en Afrique. C'est trop de différences au niveau des langues, des cultures, des religions, au niveau du développement économique. Et donc ça ne peut pas tenir. On ne peut pas créer comme ça un pays, les États-Unis d'Afrique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de 30 millions de kilomètres carrés. Non, ce qui me paraît plus réel, c'est faire des unions, par exemple, régionales. L'Afrique de l'ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique du nord, l'Afrique australe. Là, il y a des liens, des forts liens culturels, religieux, même si parfois ça peut coincer, il y a parfois des tensions, etc. Mais ça me paraît partir du réel et être plus pragmatique. Tandis que faire vraiment une union africaine du nord au sud, de l'est à l'ouest, ça me paraît peu plausible. C'est de l'idéologie, on ne prend pas en compte la réalité du terrain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vous parlent du panafricanisme, des États-Unis d'Afrique, etc. Mais il faut savoir que ça, déjà, c'est une idéologie qui est née en dehors du continent africain. L'un des champs du panafricanisme, c'était Marcus Garvey. Et Marcus Garvey, il venait d'où ? Est-ce qu'il venait du Bénin, du Congo ou du Sénégal ? Il venait du Jamaïque, du Caraïbe. Ensuite, il a voyagé, il a fait le tour des États-Unis de l'Amérique latine. Et donc, lui, il voyait les Noirs à travers les yeux des Blancs, puisque les Blancs, ils voient un Noir. Pour lui, c'est un Noir, c'est un Africain. Et lui, c'est comme ça qu'il voyait les Africains, comme le Black United People. Mais ça n'existe pas, le Black United People. C'est ridicule. C'est en fait une idéologie de déraciner des gens qui vivent en Amérique, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, et maintenant en Europe, avec l'immigration de ces 40 dernières années, des Afro-Européens. En général, ce sont des gens qui ont mis très peu les pieds en Afrique, qui ne connaissent pas vraiment le continent et qui ne parlent aucune langue africaine. Et ils essayent comme ça de créer une langue, une culture, une religion commune. Ils parlent égyptien ancien entre eux, alors qu'il y a des multitudes, des milliers de langues. Ils ne parlent pas leur langue à eux. Pourquoi ils ne sont pas fiers de parler leur langue à eux ? Les langues nationales, le Peul, le Swali, l'Ingala. Voilà, il faut partir du réel. Donc moi, je suis pour des unions régionales. Je pense que par exemple, créer un État fédéral en Afrique de l'Ouest, ce n'est pas complètement idiot. La même chose pour le Maghreb. Créer un État fédéral au Maghreb, pourquoi pas ? C'est possible, même si c'est très difficile. Mais créer un État fédéral sur tout le continent africain sur 30 millions de kilomètres carrés, c'est de l'utopie complète. Même si, bien sûr, il faut de la coordination. Ça n'empêche pas le commerce, la coordination, la coopération. Mais les États-Unis d'Afrique, c'est une utopie, ça n'existera jamais. Ce sont les Afriques. Et donc, il faut prendre en compte vraiment la réalité et la diversité du terrain. Merci à tous et à la prochaine. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada